wassalam bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le rêve de pâtisserie de sucreries et de gâteaux leurs différentes significations mais avant ça sachez que je propose des interprétations personnalisées à partir de 5 euros par mois sur petron ou paiemy coffee pour ce prix là vous avez des interprétations illimitées pour le moment en question vous pouvez faire aussi un don unique zoom qui se basent sur paypal ou western union le tarif est de 20 euros qui couvre trois mois d'interprétation vous pouvez me contacter sur whatsapp avec le numéro qui s'affiche à l'écran et si vous me contactez la première fois la première interprétation est gratuite tous les liens les informations sont dans la description donc quand on parle de pâtisserie c'est peut-être vraiment n'importe quoi c'est peut-être que des pâclavats des blinds c'est d'état des studels tout ce qui est sucré en fait c'est tout ce qui est sucré en général tout ce qui est pâtisserie représente des gains agréables des revenus que vous avez apprécié avoir évidemment c'est des revenus légaux c'est plutôt un signe assez positif vous avez également le rêve de bonbons de saison et des sucreries mais qui n'apparaissent que dans les saisons et ben ces bonbons de saison signifie simplement que vous allez assister à un festival annuel ou que un dirigeant sera guélu donc c'est lié à une saisonnalité en temps normal voir ou manger des bonbons dans un rêve indique la sincérité de la personne dans sa fréquentation religieuse la libération d'un prisonnier l'arrivée des voyages d'un voyageur la guérison d'une personne malade le mariage d'une personne célibataire la guidance le repentir que cela peut aussi signifier que vous apprenez le courant que vous achetez de nouveaux vêtements pour vos enfants vous avez des serviteurs fidèles ou que vous gagnez de l'argent béni de l'argent légal en revanche si vous vous satuez si vous vous sentez saturé de bonbons c'est de dire que vous avez vraiment trop manger vous avez cette espèce d'impression de de l'odeur cela signifie la vanité les mensonges mais cela peut aussi indiquer qu'on fait des compliments ou qu'on entend des bonnes belles paroles dans certains cas c'est assez rare manger des bonbons signifie aussi qu'on va qu'on va souffrir de rhum simplement qu'on aura la grippe cependant manger des bonbons fermentés ou dont en conserve vous avez parfois des sucres ruggis en conserve cela peut représenter le remède de cette maladie quand vous mangez des bonbons en fait il faut aussi regarder les anglais ses ingrédients en général les meilleurs rêves sont 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 des bonbons à partir des quatre ingrédients de base qui sont le miel le sucre la farine et la manne ou la manne peut être remplacé par des dates donc si vous avez ces désintés c'est des bonbons au miel farine etc cela indique le bonheur la longévité l'évasion des conséquences de l'entreprise dangereuse c'est à dire que vous avez un projet risqué et que vous allez vous en échapper pour un croyant manger des sucreries dans un rêve signifie goûter ou bénédiction de sa foi tandis que pour un incroyant cela signifie se livrer au plaisir de ce monde maintenant il y a un symbole né plus ou moins négatif qui sont les gâteaux les gâteaux je parle ici de cake et vraiment ça doit être du cake ça doit ressembler à du pain modifié ou un gâteau dans ce que et ce ces symboles négatifs s'appliquent uniquement si vous êtes une personne pauvre si si c'est un pauvre qui qui veut qu'ils rêvent qu'elle mange un gâteau un cake ce genre de truc alors cela signifie une maladie ou la perte de quelque chose qu'elle s'attend à recevoir c'est à dire que vous espériez qu'un projet va se réaliser et il va échouer mais c'est c'est précis en fait quelque chose qui est assez précis donc voilà à peu près le rêve de sucreries de sucreries dans la majorité des cas c'est positif toujours positif c'est c'est lié à des revenus c'est lié au bonheur c'est lié aux sentiments sucrés en fait mais c'est juste que le cake par exemple une génoise si vous avez des difficultés financières là ça peut être un mauvais signe donc j'espère que je vous ai aidé si vous avez des rêves qui vous indiquent n'hésitez pas aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement et je vous dis à bientôt